Le 6 décembre 1968, à Tokyo, le gérant de la succursale Kokubunji de la Nippon Trust Bank est choqué par l'arrivée d'une lettre de menace qui lui est adressée. L'expéditeur de la lettre, qui est inconnu, a demandé au directeur de leur préparer 3 millions de yens. Et l'argent doit être apporté par l'un de ses employés à l'endroit mentionné dans la lettre avant 17 heures le lendemain. Si le gérant refuse de se plier à ses exigences, sa maison et la banque où il travaille seront dynamités. Vérifié, le directeur a lu la lettre à plusieurs reprises pour déterminer si la menace était sérieuse. Et après mûre réflexion, il a décidé d'appeler la police et de les laisser s'occuper de la menace. Après avoir reçu le rapport, la police n'a voulu prendre aucun risque. Ils ont immédiatement préparé un plan d'embuscade et le lendemain, environ 50 policiers étaient en attente autour du lieu de dépôt. Ils ont attendu et attendu, mais jusqu'à 18 heures, ils n'ont pas vu une seule personne suspecte. Il n'y a pas eu non plus d'explosion au domicile du gérant ou à la banque. Alors sur ce, la police a décidé d'arrêter l'opération. En effet, dans les années 1960, le Japon connaissait une croissance économique rapide, ce qui faisait que de nombreuses banques recevaient fréquemment des lettres de menace. Mais la vérité est que ces lettres de menace ne sont généralement qu'un bluff et ne sont jamais exécutées dans la réalité. Ainsi, lorsque la police a constaté que rien ne s'était passé le 6 décembre et les jours suivants, elle a supposé que la lettre de menace était la même que dans les cas précédents. Mais comme ils se trompaient, car quatre jours plus tard, le 10 décembre 1968, quelque chose s'est produit. C'est l'histoire du plus grand braquage jamais réalisé au Japon. Il pleuvait abondamment le matin du 10 décembre. Mais à un moment comme celui-ci, quatre employés de la Nippon Trust Bank étaient occupés à transporter trois grosses valises du bâtiment de la banque dans le coffre de la voiture de fonction. Les valises contenaient une prime de fin d'année de près de 300 millions de yens pour les travailleurs de l'usine Toshiba de Fushu, à Tokyo. Et les quatre employés de la banque sont chargés de livrer l'argent à l'usine, qui n'est en fait pas loin de l'endroit où se trouve la banque. Bien sûr, ils étaient un peu nerveux à l'idée de transporter autant d'argent, mais ils ne pouvaient s'empêcher de faire leur travail. Et donc, vers 9h30 du matin, les quatre sont partis pour l'usine dans la voiture de fonction. Mais alors qu'ils étaient à environ 200 mètres de leur destination, ils ont réalisé qu'un policier à moto blanche les suivait par derrière. Et ils ont vu le flic agiter la main, signalant au chauffeur de s'arrêter. Alors parce qu'ils ne voulaient pas avoir d'ennui, le conducteur a suivi les instructions de la police. Il a garé la voiture juste derrière la prison de Fushu, qui est la plus grande prison du Japon, puis a baissé la vitre pour demander pourquoi la police leur avait demandé de s'arrêter. Et la réponse du policier les a vraiment tous surpris. Il s'est avéré que la menace d'il y a quatre jours s'était effectivement réalisée. Le policier les a informés que la maison de leur directeur avait été dynamité, et maintenant la police soupçonne que leur voiture a également été recouverte de dynamite. Les quatre employés ont immédiatement paniqué en entendant les propos du policier. Ils ont cherché la dynamite dans la voiture pendant que le flic rampait sous la voiture pour trouver l'explosif. Et bien sûr, un instant plus tard, de la fumée a commencé à sortir de sous la voiture, ce qui a encore plus paniqué et effrayé les employés de la banque. D'un autre côté, le policier n'a pas été intimidé par la bombe. Il a crié aux quatre hommes de courir pour sauver leur vie parce que la bombe était sur le point d'exploser. Sans recevoir deux ordres, ils se sont tous précipités vers le mur de la prison et s'y sont cachés, tandis que l'officier leur a enlevé la voiture avant que la bombe n'explose. En voyant les actions héroïques du policier, les quatre hommes ne pouvaient s'empêcher de s'émerveiller de la bravoure du policier en risquant sa vie pour les protéger. Il devrait le remercier pour ses actions. Ils ont donc attendu sur le bord de la route. Ils ont attendu que la bombe explose et que le vaillant flic revienne vers eux. Mais après avoir attendu un moment, ils ont ressenti quelque chose d'étrange. Le policier n'est jamais revenu, et ils n'ont pas non plus entendu le bruit d'une explosion provenant de la direction où le policier avait pris leur voiture. Et plus étrange encore, il y avait encore de la fumée à l'endroit où la voiture était garée tout à l'heure, même si la voiture avait été emmenée par l'officier. Curieux, ils se sont alors dirigés lentement vers la fumée pour la vérifier. Et à leur grande surprise, ils ont trouvé une fusée éclairante gisant sur la route. Il s'avère que c'était la source de la fumée. Et pas seulement cela. Ils ont découvert que la moto laissée par la police n'était qu'un faux. Ce n'était pas une moto que la police utilisait, mais juste une moto ordinaire qui a été modifiée et peinte en blanc pour ressembler à celle de la police. À ce moment, les quatre ont finalement réalisé qu'ils avaient été volés par un voleur de génie. Les 300 millions de yens qu'ils étaient censés livrer à l'usine avaient disparu, emportés par le faux flic. Réalisant leur erreur, le personnel de la banque a signalé le vol à la police, qui a pris l'affaire très au sérieux, considérant qu'une grosse somme d'argent avait été emportée. À 9h50, la quasi-totalité de Tokyo est entrée en état d'urgence et plus de 10 000 agents de Tokyo et des districts voisins ont été mobilisés pour retrouver le voleur. Puis, quelques minutes plus tard, ils ont commencé à ériger des barrages routiers et à installer des points de contrôle dans presque toutes les rues principales de Tokyo pour leur permettre de contrôler plus facilement chaque berline noire, qui était le type de voiture que les employés de la banque utilisaient pour livrer l'argent. Il n'a pas fallu longtemps à la police pour trouver la berline. La voiture a été retrouvée à 10h20, abandonnée près d'un cimetière à environ 600 m du lieu du crime. Et le voleur n'avait pas quitté la voiture depuis longtemps, comme en témoignent les empreintes fraîches qui l'entourent. Cette découverte a amené la police à conclure que le voleur avait changé de véhicule. Par conséquent, de nouvelles instructions ont été émises pour fouiller tous les véhicules qui passaient sans exception. Malheureusement, ce cas s'est produit en 1968, alors que tous les policiers n'étaient pas équipés d'émetteurs radio. Il a donc fallu un certain temps avant que le nouvel ordre parvienne enfin à tous les agents sur le terrain, donnant ainsi aux voleurs environ 30 à 90 minutes pour échapper à l'inspection. Dans le même temps, cette inspection massive a provoqué de graves embouteillages à Tokyo. Alors pour éviter plus de chaos, la police a finalement décidé de mettre fin à l'opération à l'approche de l'après-midi. Même ainsi, la police est optimiste quant au fait qu'elle pourra bientôt attraper le voleur, étant donné qu'il a laissé tant de preuves lorsqu'il a commis le crime. L'un des éléments de preuves restants, sur un total de 120, était le haut-parleur monté à l'avant de la moto du voleur. La moto elle-même aurait été volée vers le 19 ou 20 novembre avant que le coupable ne l'utilise lors du braquage du 10 décembre. Même chose avec le haut-parleur. Il a été volé sur un chantier de construction dans la zone ouest de Tokyo. De plus, un morceau de papier journal mesurant environ 4 mm a également été retrouvé attaché au haut-parleur. Il aurait été collé au haut-parleur lorsque le voleur l'a peint en blanc pour correspondre à la couleur de sa fausse moto de police. La police a ensuite utilisé la pièce pour identifier où le journal était distribué et quelle usine imprimait le journal. De cette façon, ils espéraient découvrir d'où venait le voleur. Et les résultats de l'enquête policière ont révélé que le journal n'était distribué que dans la région ouest de Tokyo. Mais malgré leur optimisme initial, c'était la seule information qu'ils pouvaient trouver sur le voleur. En effet, ils ont découvert que le voleur était du groupe sanguin B d'après les traces de salive sur le timbre poste de la lettre de menace. Mais c'est si nous supposons que l'expéditeur de la lettre est la même personne que le voleur. A l'exception de ces indices, l'enquête se termine dans une impasse. La police n'a pas pu trouver le voleur ni l'identifier. Ils ont même admis qu'il était possible que le voleur ait intentionnellement laissé beaucoup de preuves pour les confondre. Quatre mois seulement après l'incident, la police a finalement retrouvé la voiture que le voleur utilisait après avoir jeté les voitures des employés de la banque. La voiture, qui était une Corolla bleue, a été retrouvée sur le parking d'un complexe d'appartement à quelques kilomètres du lieu du crime. Quand il a été retrouvé, il était recouvert d'une bâche, il n'est donc pas étonnant qu'il soit difficile à retrouver. Peut-être que maintenant vous vous demandez comment la police a découvert s'il s'agissait de la voiture utilisée par le voleur. D'abord parce qu'ils ont découvert qu'il s'agissait d'une voiture volée. Et deuxièmement, ils ont également trouvé trois valises vides dans la voiture, les mêmes que celles utilisées par les employés de la banque pour transporter l'argent le 10 décembre. Et en parlant de l'incident du 10 décembre, les quatre employés de la banque ont vu le visage et l'apparence du voleur. Selon eux, le voleur était un homme entre 18 et 20 ans, d'une taille d'environ 165 à 170 cm. Ainsi, à partir des déclarations des quatre employés de la banque, la police a rédigé ces croquis et les a distribués dans tout le Japon, avec des centaines de détectives dépêchés pour interroger environ 110 000 suspects. Mais de ce nombre extraordinaire, un suspect se démarque le plus. C'est un délinquant de 19 ans qui fait partie d'un gang de motards. Et surtout, son visage ressemblait aux croquis du suspect que la police avait. Bien sûr, il y avait plusieurs autres raisons pour lesquelles l'adolescent était le principal suspect à l'époque. Il est connu pour avoir été arrêté pour vol de véhicule, est très habile à conduire une moto et n'avait aucun alibi au moment du vol. Et non moins important, le père de l'adolescent est un policier qui conduit une moto pendant son service. Il est donc parfaitement logique que l'adolescent ait une connaissance adéquate des motos de police et ait accès aux uniformes de police. De plus, les quatre employés de la banque ont estimé que l'adolescent ressemblait aux faux policiers qui les a humiliés. Subhandant, toutes les accusations portées contre lui ont poussé le garçon à bout. Il a décidé de mettre fin à ses jours en consommant du cyanure de potassium. Et il l'a fait exactement le soir où la police est venue l'arrêter. Après sa mort, son père a continué à insister sur le fait que son fils était innocent. Et bien sûr, la police l'a acquitté de toutes les charges à titre posthume. Ils ont constaté que son écriture était très différente de celle du voleur et qu'il n'y avait aucune preuve qu'il avait l'argent du vol. Une autre chose soutenant son innocence est que les quatre employés de la banque n'ont jamais bien vu le visage du voleur. Il n'était donc pas vraiment sûr si l'adolescent était le coupable, pas plus qu'il n'était sûr du croquis. Au final, l'identité du voleur n'a jamais été connue, malgré les quelques 170 000 personnes impliquées dans l'enquête. L'enquête de sept ans a même coûté jusqu'à 900 millions de yens, trois fois le montant volé en décembre 1968. En décembre 1975, la prescription pénale est passée, rendant impossible pour les procureurs de juger les personnes soupçonnées d'être des voleurs. Puis en 1988, la responsabilité civile du crime a pris fin, ce qui signifiait que le voleur pouvait avouer son crime au public sans craindre d'être arrêté. Il pourrait même apparaître devant la télévision et raconter ses expériences du 10 décembre 1968 et son évasion après cela. Mais même ainsi, personne n'a avoué, laissant cette affaire de vol de 300 millions de yens toujours non résolue. Alors, qu'est-ce que tu penses ? L'auteur du vol est-il toujours en vie et profite-t-il de l'argent qu'il a volé ? Ou peut-être qu'il est mort il y a longtemps ? C'était donc l'histoire du plus grand braquage jamais réalisé au Japon. Sous-titrage Société Radio-Canada